bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va par les migrations on va par les nouveaux rois de rock quels sont les meilleurs les pires et surtout les royaumes qui sont morts ou ghost kingdom où on peut migrer si on veut se reposer un petit peu mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord les amis les amis je parlais de ghost ou de royaume mort ça dépend comment on les appelle ça a certains avantages une nouvelle fois regardez puisque ceux qui suivent vous savez que je suis sur un royaume ghost un royaume mort et bien je suis une nouvelle fois dans le top 100 du mg même dans le top 5 pour le coup je suis troisième j'ai récupéré 60 sculptures de gorgo une nouvelle fois gardez notre ami ivy a récupéré justinien va revenir sur lui et le premier c'est monté très haut 221 millions 203 millions en fait ce monsieur là ce gouverneur là ça peut être une dame ne devait pas être classé donc donc qu'est ce qui va lui arriver il va se faire 0 tout simplement il est passé sur la liste des gens qui vont être 0 et tpc tonne également sont les deux joueurs qui vont se faire éclater dès que le kvk va être fini donc dans moins de deux semaines à présent ils sont sur la liste des prochains et 0 donc ça va être c'était bien amg pour eux mais c'était probablement le dernier sauf s'ils ont beaucoup de stocks d'accélérateurs mais vont se faire éclater la bouche à cette troisième position permet de continuer de monter gorgo et normalement si je dis pas de bêtises elle est à présent en 521 et puis j'attends pour finir de la montée pourquoi juste pas de sculpture générique parce que je pourrais l'expertisé tout de suite tout simplement parce qu'il va avoir d'autres mg et tant qu'il n'y a pas de nouveaux commandants ça va me permettre de continuer de la montée sans claquer de sculpture générique encore une fois il a gardé les garder pour d'autres commandants les amis je vous le disais donc on va parler des royaumes ou migrer les royaumes les plus puissants et donc du nouveau royaume roi actuel de rock en ce mois de novembre puisque le classement du 10 93 est arrivé pour ce mois de novembre il est tombé il ya quelques jours à peine regardons ça dans le détail avec un retour en force du 18 46 à la première position en terme de puissance avec 26 milliards 0 0 8 comment ont-ils fait pour faire ce job alors déjà le 18 46 reste un royaume qui est toujours bien classé qui a toujours gardé une très bonne position mais ils étaient descendus un neuvième voire septième à un moment pourquoi et bien parce que ils avaient des royaumes plus puissants devant eux et il s'avère que là si je dis pas de bêtises leur kvk leur a permis de se maintenir sans perdre trop de puissance par rapport aux autres je dis bien par rapport aux autres ce qui fait qu'ils prennent la première position suivi du 24 89 donc 18 46 c'est laguna si je ne dis pas de bêtises le roi actuel le 24 89 restez pas me corriger en commentaire le 24 89 le royaume de faux avec la grosse migration du 15 56 il ya quelques mois à présent avec baba aussi notamment arvix bref plein d'énormissime baleine le retour à la troisième position alors là eux ils sortent de nulle part du 1002 le 11 75 1 de mimi pareil faut dire ils sont ils ont pas fait un truc de ouf un don qui perd pas de puissance 10 93 qui se maintient à la cinquième position 13 65 derrière après l'énorme kvk qu'ils ont fait c'est normal clôture le top 10 le 15 32 le 26 14 le 1001 alors le 1001 je ne sais pas d'où ils sortent et le 19 57 vous le voyez beaucoup de très gros royaumes ont chuté le 19 60 par exemple on a à l'arrivée de la 16e place un le 26 05 le royaume de shizgul mais il ya eu des grosses grosses chutes notamment notamment les one vie 10 34 23e position à présent en puissance avec 22 milliards mais ce qui compte ce n'est pas la puissance du royaume c'est les kill points qui est premier en kill point qui est le boss et qui fait le job le plus impressionnant et bien regarder le premier en kill point 14e position en puissance première position et kill point c'est bien évidemment le 1960 c'est bien actuellement le 1960 les boss tout court de roc actuellement c'est impressionnant il y à 2096 royaume classé dans ce top et bien le 1960 sont les premiers c'est bien eux les big boss suivi pas très loin à deux ça représente quoi 200 lui que c'est 3000 milliards c'est 200 milliards d'écart avec le 13 65 le 13 65 est également un énorme cime en royaume il mérite bien sa position actuelle et derrière en cinquième position en cinquième position en puissance mais en troisième position en kill point on retrouve bien évidemment le 10 93 et le 18 46 le 24 89 pardon et quatrième une chute de trois places de deux places et chute de quatre places le 18 46 et le 10 34 1 des one vie arrive quand même à la sixième position et fin de job celui qui fait le plus gros job de tous les royaumes de ce classement de ce top 10 c'est le 11 88 qui passe de la 115e place à la dixième de 4 6 8 10 touront dixième place en kill point et au dessus de 2000 milliards de kill point on n'a que le top 6 actuellement et après ça chute quand même sévèrement impressionnant ces stats et vous le voyez sur le top 20 on tombe même sur en dessous d'un milliard bref le roi actuel est donc le 19 60 avec moissance spéciale au 13 65 et au 10 93 qui reste énormissime on va s'intéresser à présent aux braquettes au seed b je ne vais pas parler des stats en haut je dis 2096 royaumes classés la moyenne est à 26 milliards ça a encore légèrement augmenté le plus bas est à 2 milliards 7 le plus haut est à 12 milliards 2 on trouve donc en seed b des royaumes énormes vous allez le voir certains ont des stats quand même très impressionnantes en termes de points le premier de puissance 14 milliards 2 14 milliards 2 14 milliards 2 14 milliards 2 voient le top 10 ils sont tous dans un mouchoir de poche en puissance ça commence à 524 525 pardon et donc les 524 premiers sont des seed a en termes de kill point là vous allez le voir c'est vraiment une très grosse disparité il ya des gros royaumes de fighter en b si on classe tout de suite vous le voyez quand le premier en puissance a à peine 150 millions de kill point le premier en kill point décide b à lui la puissance de 13 milliards 6 seulement mais 677 milliards de kill point très impressionnant s'il devait se classer dans le classement des puissances regarder on remet à la puissance les les seed a et regarder avec 677 regardé là le mille 1 le mille 1 il se ferait éclater s'il tombait il ya même pire le mille 2 se ferait également éclater donc le troisième en puissance en seed a se ferait rouler dessus en qu'ils pointent 1 par un seed b qui est 630e très impressionnant leurs stats et ils sont largement devant puisque derrière c'est que 502 milliards puis 492 ça chute très fort vraiment le 13 16 est un royaume énorme ici si vous cherchez un royaume actuellement qui n'est pas un seed a et qui est un très gros royaume de fighter le 13 16 répond à tous vos exigences franchement impressionnant cette stat je pense que depuis que vous faites classement c'est la première fois qu'on a un écart c'est important sur un seed b vraiment ils sont déchirés je ne sais pas dans quel cas avec elle était si vous avez les infos n'hésitez pas à me mettre en commentaire mais c'est clairement très impressionnant on passe aux braquettes c'est puis après au d et c'est là qu'on va arriver au royaume ou si on veut faire des bonnes positions ça peut être intéressant de migrer alors par bonne position au niveau des events si vous cherchez des royaumes où vous pouvez vous rendre pour avoir des événements le facile et des bons classements mge ça peut être là qu'il faut aller le premier de cette liste en site c'est avec 11 milliards 8 de puissance pour seulement 125 milliards de kill points ça reste faible là c'est le 19 59 mais regardez pareil que sur les braquettes et les sites b regardez ce royaume le 14 74 on est encore là le 14 74 c'est mon royaume c'est la première fois que je le vois en tête des braquettes c'est ce qui veut dire qu'on n'est pas un des on a encore 11 milliards 7 de puissance pourquoi a-t-on autant de kill point bien on a fait un kvk ou évidemment on s'est fait rouler dessus mais on est les premiers quand même décider pour seulement 11 milliards 7 regardez ça nous amènerait à la en kill point à la deuxième position des sites b et ça nous amènerait sur un bon sida sachant qu'il y a longtemps de ça avant la grosse migration du roi de king puma et de toute son alliance on était un à impérium on était un bon à on n'était pas un étoile on était un bon impérium et bien regardez on reste toujours bien classé on reviendra après sur la migration le deuxième on le blast il n'est il est à 200 milliards derrière nous bref un très gros score en kill point après faut dire on a certains jours qu'on fait des gros stats de sur ce kvk là même si notre problème est que malgré les gros stats de certains comptes beaucoup ne sont que faiblement actifs à présent cd des joueurs qui viennent que de temps en temps pour juste faire quelques évents et c'est tout on passe au site b et après on va parler migration on passe au site b donc et à ce classement pareil 9 milliards 8 seulement de puissance pour 63 milliards de kill point ça reste faible et si on classe tac et tout de suite on va voir une très grosse différence exactement comme sur le bracket c et le bracket d le premier royaume se retrouve avec 399 milliards de kill point le 10 21 le 10 21 qu'on voit souvent dans les classements pour seulement 7 milliards 5 399 milliards il est devant le 14 57 il serait pas mauvais en site c et ansi d'abre en bracket a il serait un petit peu éclaté mais ça reste pas mal du tout mais par rapport à la puissance moyenne que ce soit le 14 74 ou encore plus le 10 21 qui a presque deux fois moins regarder deux fois moins de puissance assez impressionnant pour ce score il par rapport à la puissance moyenne des royaumes et le tout dernier royaume alors déjà en kill point le dernier royaume vous allez voir cette stat elle va brûler à mon avis on va bien bien rigoler regardez il a à peine combien a-t-il on va aller tout en bas encore voilà on va aller tout en bas 33 milliards seulement c'est vraiment vraiment faible il ya des joueurs qu'ont plus que ça tout ça c'est impressionnant c'est le 12 77 pour 5 milliards de puissance comment aller sur l'un de ces royaumes pourquoi aller sur un royaume c ou b et à l'écoute sur quel royaume faut-il aller sur le royaume bracket a c'est simple si vous voulez des très gros impérium et avoir des énormissimes kvk c'est bien évidemment sur un a qu'il faut aller les a du top sont vraiment vraiment très exigeant en deux en cas en kill point de kvk et en stade de kvk vous conseille si vous ne jouez pas vraiment aller plus de six heures par jour très gros volume de jeu si vous mettez pas votre réveil la nuit pour vous lever pour les kvk c'est que vous n'êtes pas tout à fait à votre place sur ces énormissimes impérium je vous conseille plutôt de viser des royaumes à partir du top 10 et plus sur sur les sites a sur les sites b là vous voulez être sur des royaumes de soutien de kvk qui sera associé à un site a qui demande des stats un petit peu moins exigeante mais certains demandent comme des grosses tâtes et qui vous permettront peut-être d'avoir des places parfois en même jeu et parfois dans des gros events si des braquettes c et braquettes d là c'est notre histoire quand vous viser un c ou un d les exigences sont nettement moindre surtout en d après il ya des c1 qui sont morts comme le mien et là le but pour vous ça va être surtout faut savoir que la plupart de ces royaumes sautent beaucoup de kvk le but va être donc vous aurez kvk peut-être tous les deux mois et demi comme sur mon royaume sur mon royaume c'est un kvk tous les deux mois et demi le but va être de faire de pouvoir faire des très bons classements aux différents events alors faire des très bons classements pourquoi faire et bien pour rattraper comme moi je le fais les commandants que vous n'avez pas vous avez raté en mge ça vous permet de les remonter de vous reclasser de vous refaire un compte d'équerre en termes de commandant être gouverneur de commandant et de reward en revanche il faut pas y rester trop longtemps non plus parce que vous ne faites peu de kvk donc c'est un petit peu l'ennui par rapport à ça la grosse complexité sur ces royaumes là comme le mien également va être de réussir à rentrer sur ces royaumes si on revient sur mon royaume mon royaume la difficulté pour vous va être d'être accepté en immigration qu'on vous valide sachant que il ne valide personne il est impossible de venir sur mon royaume c'est simple si vous voulez rentrer sur mon royaume il faut avoir moins de 25 millions de puissance et si vous avez moins de 25 millions on vous laissera rentrer forcément puisqu'on peut pas vous empêcher de venir et là il va falloir que vous veniez avec beaucoup de ressources puisque si vous voulez prendre des positions le mge est quand même fixé il faudra demander une position au roi etc etc ça reste plutôt tendu de réussir à se faire une place sachant que tous ceux qui viennent en théorie sont zéro un nouveau gouverneur il faut savoir que le roi actuel qui est toujours un re-roll de kim puma a relevé tous les uid des joueurs présents et tous les nouveaux et bien se font s'ils font s'ils font s'ils sont remarqués s'ils demandent une position se font zéro est ce que c'est comme ça surtout les ghost kingdom sur beaucoup c'est comme ça ils sont pas du tout au vert et si vous venez et bien ceux qui lead le royaume vont vous raser mais vous pouvez toujours rentrer en contact avec le leadership et voir s'il est possible de venir pourquoi ça se passe comme ça et bien parce que très peu souhaitent partager les rewards vous voyez nous même si c'est un royaume mort tous ces joueurs là se sont inscrits pour avoir une position en mge moi le premier on s'est inscrit pour cette position et donc on veut garder notre spot on veut pas que des nouveaux joueurs viennent et tout simplement nous volent nos places voilà pour les royaumes où migrer les seules bonnes raisons c'est vraiment ça c'est vraiment les events et après en kvk vous pouvez vous déchirer vous le voyez moi en kvk je ne suis pas dans le sur mon royaume sur le 1414 je suis avec les 614 qui est la très grosse alliance et coalition qu'on a rejoint pour ce kvk et ça permet tout de même de faire des stats d'avancer et de passer un kvk sympa mais ça sera qu'une fois tous les deux mois du côté positif encore une fois vous pouvez avoir des bonnes positions au plus grand gouverneur les scores sur les autres even comme à partir de zéro vous le voyez ils sont très faibles 53000 pour le premier il est très simple avec 2000 3000 à peine j'ai une 16e position et une 16e position c'est pas de sculpture en or c'est juste ici c'est eu trois sculptures en or donc voyez même là sans rien faire je prends des sculptures en or donc franchement ça a tout de même des très gros avantages si on exclut vraiment la partie mge et puis si vous êtes sur une région qui est vraiment faiblarde vous allez même pouvoir avoir une place aux zénith là c'est plus tendu mais pourquoi pas j'ai vu des régions où c'est très faible voilà écoutez les amis c'est tout pour ce classement le plus gros les plus gros royaume où migrer pour quelle raison si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock